bonjour françois olivier votre formateur visio aujourd'hui nous allons voir comment modifier les formes en leur rajoutant des couleurs j'ai fait un organigramme avec différentes formes et je souhaite agrémenter mon organigramme et ses formes avec différentes couleurs donc pour cela je vais modifier par exemple la forme président je vais la sélectionner en cliquant dessus et remplissage choisir un remplissage et vous voyez que j'ai un aperçu avant de cliquer si je veux après appliquer il me suffit simplement de cliquer gauche sur la couleur et de sélectionner cette couleur pour ma forme si je souhaite pour être un peu plus rapide dans des grands organigrammes par exemple et de modifier la couleur de plusieurs formes je fais un clic gauche sur la forme j'appuie sur la touche ctrl ou contrôle de mon clavier et je peux sélectionner ma deuxième forme et vous voyez que j'ai les deux formes de sélectionner et ainsi je peux rapidement appliquer la couleur autre possibilité de remplissage aussi c'est de passer par le menu donc remplissage option de remplissage et j'ai la fenêtre qui apparaît avec cette fois ci la possibilité de choisir la couleur de remplissage si je souhaite voir ce que cela va faire au niveau de ma forme je peux appliquer j'ai aussi la possibilité de mettre différents motifs avec couleur de motif donc si je choisis cette couleur vous voyez ici la perte en aperçu et je peux modifier le motif pareil je peux aussi modifier la transparence au point de vue du remplissage j'ai aussi la possibilité rapidement de modifier l'ombre de la forme en choisissant son décalage je vais prendre oblique supérieur droit et on voit ici un petit aperçu et pareil je peux modifier la couleur de l'ombre le motif j'applique et vous voyez ici une ombre qui apparaît j'ai la possibilité en sélectionnant une forme de modifier le trait pareil en passant sur les différents styles de couleurs vous voyez la couleur apparaître du trait autour de la forme je vais prendre par exemple rouge je peux modifier l'épaisseur du trait vous voyez que pareil en aperçu je vois la forme qui change par rapport à l'épaisseur du trait je peux changer le style de trait en plein en pointillé etc mais je peux toujours aussi passer par option de ligne et si vous voyez que j'ai le style de trait son épaisseur la couleur la terminaison et je peux choisir même de faire en arrondi voilà vous voyez ici la forme avec arrondi j'ai la possibilité de modifier l'ombre par le menu ombre en sélectionnant le type d'ombre donc là aussi vous voyez que j'ai légèrement si je prends le rouge on voit que j'ai la possibilité en patient par option d'ombre comme tout à l'heure d'avoir le type de décalage par exemple avec la couleur le motif et couleur du motif et je peux décaler avec les flèches l'ombre voilà la formation sur les changements de couleur des formes est à présent terminé maintenant vous savez utiliser le remplissage les traits et l'ombre du menu accueil je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur vision